Maman Bintili vous consacre un hommage ce matin à Jean-Pierre Mariel qui nous a quitté, on l'a appris hier soir, il avait 87 ans. Oui, je vous ai mis le générique des galettes de Pontaven ce matin Pascal pour lui rendre hommage. Jean-Pierre Mariel c'était cette voix profonde, inimitable, c'était aussi un physique, un charisme fou, un humour singulier et un rire. Alors pourquoi sa disparition marque autant ? Parce que c'était le dernier des grands ducs, vous savez ce film culte de 96 de Patrice Lecomte où il partageait l'affiche avec ses amis Philippe Noiret et Jean Rochefort. Mariel faisait partie de ce qu'on appelle la bande du conservatoire avec notamment Jean-Paul Belmondo, Guy Bedos ou encore Françoise Fabien. Voilà, il y a une centaine de fiches de films à son actif. Vous l'avez résumé un peu en trois mots, lesquels ? Culeaux, travail et chance. Jean-Pierre Mariel a pris son destin en main en quittant sa Bourgogne, un natal pour devenir acteur à Paris. Il passe par le conservatoire et la comédie française. Il commence par le théâtre dans les années 50-60. Il enchaîne au cinéma des nanars qu'il assume à 100%. C'est en 1975 vraiment qu'il se révèle avec les galettes de Pontavène et que la fête commence. Les réalisateurs de la nouvelle vague voient complètement le snobber, lui tourner le dos. Ceux qui l'ont révélé s'appellent Tavernier, Berry, Sauté ou encore Blié. Je suis un acteur de théâtre qui fait du cinéma, disait Jean-Pierre Mariel. Il était encore d'ailleurs sur les planches en 2014. Je vous propose de regarder un extrait de 2000 avec le Nouveau Testament au théâtre. Tout cette expérience nous sert de leçon. Mettons-nous bien ça dans la tête ici, que personne n'est indispensable à personne. Et à la première occasion, fais-moi donc le plaisir de balancer la cuisinière. Augustine ? Mais pourquoi ? Mais pour rien, mais pour rien, comme ça, pour en changer. Tu plaisantes ? Tu l'avais déjà été mécontente une fois, elle a dû faire quelque chose de nouveau. Quoi, elle ? Faire quelque chose de nouveau ? Ah non, bah justement. Voilà, grand acteur de théâtre également, il faut le souligner, le théâtre qui ne l'a jamais trahi. Mais oui, théâtre qui lui a offert un Molière, c'était en 1994, alors que le cinéma ne lui a pas offert ce fameux César. Il a pourtant été nommé à 7 fois, je m'en fous totalement, les récompenses, ça ne m'intéresse pas. La seule récompense, c'est quand le public passe un bon moment, disait-il aux Parisiens. En 2014, Jean-Pierre Mariel n'avait pas de rancœur, il était simple, humble. Regardez cette interview qu'il nous avait accordé, c'était en 2013. « J'ai jamais été un séducteur, ni grand, ni petit, ni moyen. Non, non, c'est pas du tout mon affaire. Non, 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 moi je suis pas ça du tout. Non, non, je suis un cabotin, moi. Je suis un acteur, je joue la comédie, c'est mon boulot. Voilà. » Un cabotin que j'avais eu la chance de croiser, Pascal, c'était en 2016 au festival du film culte de Carl Zero, c'était à Trouville. Mariel était présidente du jury à l'époque, il semblait déjà un petit peu perdre la mémoire, on sentait qu'il n'était vraiment plus là. Il s'est éteint des suites d'une longue maladie et nous laisse une centaine de films à regarder. Une filmographie à son image, colorée, extravagante, à la fois drôle et dramatique. Merci.